et bonjour à toutes et à tous on se retrouve comme vous pouvez le voir sur Tekken 7 sur ps4 pro ça sort aussi sur Xbox one et pc ça prend alors attendez je bouge le micro ça prend à peu près 40 gigas c'est jouable à un ou deux joueurs c'est jouable aussi en ligne et la version ps4 pro qu'est ce qu'elle fait je crois en fait c'est la résolution sur ps4 classique qui tourne en 900p et sur ps4 pro en 1080 et ça doit être la seule différence j'ai rien vu d'autre la politique de confidentialité machin oui ok allez dépêche toi donc on va découvrir ça aujourd'hui ça sort le 2 juin normalement on est le 31 le jour où je fais cette vidéo parce qu'il est disponible disponible dans plusieurs magasins donc donc voilà alors double élimination a été ajouté au paramètre du tournoi ok ok alors oui donc 3 millions déjà oui ça alors ça c'est un personnage débloqué avec un dlc c'est un code de précommande donc ça ça doit aller avec et ça aussi je pense certainement parce que ça va avec ce personnage c'est bon alors pourquoi ah bon il ya une installation du jeu alors c'est très bien sauf que le jeu il te le dit pas et tu sais pas pour combien de temps il en a bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le mode arcade et puis on va faire un peu d'arcade pour voir un petit peu le gameplay et ensuite si jamais l'installation est terminée parce que je veux pas faire une vidéo trop longue on ira voir la personnalisation et puis peut-être le prologue de du mode histoire mais du coup on va pas faire trop trop long mais ce que j'aimerais bien savoir c'est par rapport à l'installation où il en est parce que c'est bien beau de on va laisser ça comme c'est c'est bien beau de nous dire que c'est l'installation en cours mais ce serait bien de nous dire où il en est dans l'installation j'ai horreur des jeux qui font ça on se tape déjà une installation au départ quand on met le cd dans la console entre la mise à jour et l'installation les 10 gigas et puis ensuite en fait le truc qui te dit qu'il faut installer encore bon c'est bien on a tous les persos quand même donc plus c'est lisa là le dlc il y a un season pass à 25 euros je crois aussi donc on va faire le tour donc on a les classiques panda lee bob nina williams on a akuma de street fighter kazumi alors il y en a que je connais pas forcément parce que je les derniers tekken je les ai pas tous fait eddie gordo kuma yoshimitsu qui a un design particulier ouais warang aussi un design particulier mais tout ça c'est totalement personnalisable et on peut leur redonner un peu le design qu'ils avaient dans les premiers ou dans ceux où ils sont apparus en tout cas zuka shahin lui par exemple il me dit rien je sais pas si ça se trouve il est arrivé dans celui là je sais même pas kazooia ayachi claudio il me dit rien elle elle me dit rien donc ça se trouve elle est nouvelle aussi lili je la connais lui il me semble que je l'ai déjà vu voilà ça c'est les classiques j'accepte feng alissa je la connais lui je le connais lui il me dit rien elle elle me dit rien je crois qu'elle est nouvelle devil jean jean josie elle me dit rien xiaoyu toujours là ah paul il est toujours là lui il me dit rien et brian toujours là lui aussi et bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va on va tester elle je l'ai absolument pas prise pour les bouses bon ils ont gardé un petit peu les mêmes genres de voix et tout sauf que les présentations sont beaucoup plus classe on le voit beaucoup plus animé et tout ah oui maintenant on a un système de rage aussi quand la la barre de santé est au minimum enfin elle est vraiment tout en bas on a une espèce de rage qui peut se déclencher et donc on a comment dire on a aussi l'unreal engine 4 donc je vous laisserai juger un peu même si évidemment le rendu sera moins propre que que le jeu sous mes yeux là ah on a pas les gâchettes là je me rappelle que ça on pouvait le personnaliser dans le premier Tekken pour mettre les chops sur les gâchettes et je vais essayer de me concentrer un petit peu aussi histoire de passer le premier combat et qu'on est comment dire on voit plusieurs arènes les musiques sont sympas aussi enfin là la musique est cool c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer la personnalisation et plein de trucs parce qu'il y a un jukebox et on peut retrouver les musiques de tous les Tekken je vais me faire poudrer ah vous voyez j'ai activé une espèce de mode rage là et ça m'a permis de gagner bon c'est un personnage plutôt pas mal mais il va falloir le maîtriser un petit peu quand même je sais pas combien de temps ça dure sur ma barcade je ne sais pas je ne sais pas les cheveux sont pas ouf il y a quelques trucs qui sont un petit peu moyens quand même en tout cas la première arène n'était pas super jolie je trouve pourtant c'est un moteur de bonne qualité vous voyez lui aussi là il active la rage mais bon voilà j'ai réussi à le choper avant par contre c'est fluide et ça c'est agréable ça tourne en 60 images secondes ça c'est pareil malheureusement la capture bon je vais pouvoir vous mettre ça en 60 fps quand même mais bon il faut que je retouche en fait parce que le boîtier est un peu il est bloqué bon c'était plus facile là j'aimerais bien pouvoir je vais vous montrer plusieurs personnages aussi je vais peut-être pas tout faire avec elle on va en faire plusieurs et vous voyez qu'on a les rangs qui montent normalement il y a un rank online et un rank offline je pense par contre c'est encore cette arène là c'est pas terrible j'aurais bien aimé en voir d'autres là quand même pas mal en fait ce perso faut maîtriser un petit peu au début mais pas mal j'espère qu'on va pas trop entendre la manette comme d'hab j'essaye de pas trop la matraquer mais avec le casque en plus je me rends pas bien compte du bruit que ça fait bon je vais me faire poutrer la gueule je crois cette fois en fait vous avez vu j'ai rien activé ça s'est activé tout seul ce mode rage là hop là je m'en sors bien là cette fois on gagne pas mal d'argent en plus ah mais le truc c'est qu'en plus comme j'ai déjà 3 millions je sais pas si c'est un bonus de précommande ou si c'est un bonus que tout le monde va avoir en commençant le jeu mais du coup si on vous donne direct 3 millions je sais pas combien coûtent les costumes et les trucs de personnalisation mais pour le coup si on a déjà un cadeau comme ça dès le départ ça va pas donner spécialement envie de se tuer à tâche pour avoir de l'argent si on nous en donne autant dès le début et qu'on a déjà de quoi tout acheter donc il faut voir combien coûte la personnalisation et tout bon vu le nombre de personnages je pense que oula attention vu le nombre de personnages je pense que il aura besoin d'argent mais bon il commence à faire des points éclairs là j'ai bien fait de le le maraville elle est pas mal elle c'est comme dans Injustice en fait je préfère les quasiment que les personnages féminins parce qu'ils sont plus rapides mais dans Injustice on a un gros contenu solo ce qui je pense sera le point faible de ce jeu là par contre parce qu'on peut pas par exemple faire un un mode contre l'IA où vous choisissez votre perso vous choisissez le perso de adversaire donc de l'IA et vous choisissez l'arène par exemple ça c'est pas possible dans ce jeu là parce que c'est moi je buvais un petit coup je pensais que ça allait s'arrêter du coup là ah ouais donc l'autre elle sort de la lave avec un tigre on se retrouve encore dans ce volcan là le niveau est quand même plutôt on peut jouer avec les flèches aussi c'est bien oh la la bon je me suis fait poutrer la gueule alors peut-être aussi les arènes là c'est parce que le jeu est pas fini d'installer et du coup il y a un nombre limité d'arènes débloquées là peut-être ça aussi je suis un peu dégoûté quand même si ce jeu il met une plombe à s'installer bon je me suis fait poutrer la gueule on va le faire passer vite on va pas continuer on va changer de perso donc on débloque toujours des trucs mais moi je veux bien patienter jusqu'à la fin mais j'aimerais bien savoir c'est dommage je suis un peu déçu là pour le coup parce que j'aurais bien aimé vous montrer le reste mais bon ah 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 bon bah j'ai rien dit on va tout de suite aller dans personnalisation donc du joueur et du personnage on va aller voir ce qu'il y a donc en gros personnalisation du joueur ça permet voilà vous voyez de mettre des noms en dessous du de mon pseudo de changer de mettre un logo un truc voilà bon c'est un peu des trucs de cake pour l'instant je vais laisser ça comme c'est ça c'est pour personnaliser sa barre de santé ça à la limite pourquoi pas voilà je vous fais le tour vite fait on va pas non plus c'est plus intéressant d'aller dans personnaliser le personnage et on va aller voir ce qu'il y a comme personnalisation donc je suis content parce que comme ça on a pu faire du gameplay et en même temps on peut tout de suite passer on va aller voir pour elle par exemple ce qu'on peut faire alors après je sais pas si les trucs il faut les acheter ou les débloquer je pense que vu qu'il y a une notion d'argent il va falloir les acheter ouais donc en fait quand on voit les prix c'est normal que c'est normal qu'on ait 3 millions parce qu'en fait voilà c'est juste hors de prix donc après il y a des choses qu'il va falloir débloquer ok donc le mode combo à haut trésor il va servir notamment à ça ok donc après il y a des trucs complètement tordus comme d'hab vous voyez mais bon vous pouvez faire une une tenue totalement personnalisée à votre perso donc on va regarder un petit peu on va regarder sur elle on fera pas sur tous les persos après vous avez compris on va aller mettre des petites oreilles des oreilles de chat je vais dépenser un petit peu dessous on peut même lui changer sa coupe de cheveux histoire qu'elle ait plus rien à voir avec le personnage d'origine on va la laisser comme ça par contre on peut changer la couleur de ses cheveux et ça c'est plutôt bien on va faire plus foncer que ça changer la palette on peut la faire brûler voilà on va la faire brûler ah ouais donc si je change la coupe de cheveux en gros je peux pas lui mettre les oreilles bon c'est pas grave je vais retourner là je vais la modifier un peu donc vous voyez on peut vraiment faire plein de choses ah la gueule c'est vraiment tordu donc là on peut lui mettre des trucs aux cheveux bon là à mon avis on les verra pas parce qu'ils sont pas compatibles avec ses coupes de cheveux on peut lui mettre un gyro phare sur la tête non mais sans déconner bon vous voyez c'est complètement moi je voudrais la mettre sans lunettes voilà sans lunettes sans lunettes après on peut on peut voilà faire du maquillage des trucs comme ça bon il y a vraiment plein de choses et là les vêtements donc au niveau des vêtements c'est le haut qu'on change là ok on peut la mettre comme ça pas de haut voilà et et changer le bas par contre c'est chiant parce que j'ai dit pas de haut j'ai dit pas de haut et ça m'a remis le haut parce que j'ai voulu toucher au bas plutôt lui mettre le short engine usé et là j'ai dit pas de haut c'est un peu chiant ça en fait donc là on peut lui mettre des équipements dans le dos c'est un peu long je suis désolé mais je veux vous montrer vraiment le truc donc ça ça sert absolument à rien encore une fois mais bon c'est marrant c'est là on peut lui mettre des trucs genre comme ça qui ne servent à rien et ça qu'est-ce que c'est ? ah ça c'est des effets qu'on peut lui mettre ok voilà donc on fait ça ok et donc on peut faire plusieurs emplacements pour chaque personnage et on peut aussi débloquer des tenues genre complète les tenues des premiers Tekken et tout ça on va aller voir on va aller voir vite fait mais juste vite fait je ne sais pas qui mais bah tiens Kazuya par exemple les temps de chargement sont pas trop ouf non plus on peut aller là par exemple on peut retrouver des des trucs qu'on avait dans le premier bon bref on ne va pas aller plus loin dans la personnalisation le jukebox comme je vous le disais regardez on peut retrouver en fait vous pouvez carrément prédéfinir les musiques du 7 les musiques de Révolution les musiques de Tag Tour d'un monde 2 enfin vous pouvez choisir les musiques que vous voulez ou alors créer une playlist en mélangeant les musiques de tous les Tekken ou alors faire ça carrément pour mettre toutes les musiques on va faire ça et on va mettre aléatoire comme ça j'aurai les musiques de tous les Tekken je me rappelle le premier Tekken la musique du menu était vraiment énorme je crois que dans la galerie on a des vidéos aussi vous voyez vous pouvez acheter la scène d'intro du Tekken 7 mais vous pouvez aussi débloquer les scènes d'intro de tous les autres Tekken et là on voit les changements de de deux consoles quand même on peut dire Tekken Tag Tekken 3 vous voyez la différence quand même le tout premier Tekken voilà on peut on peut vraiment débloquer pas mal de choses donc en hors ligne vous l'avez vu vous avez arcade combat au trésor versus et entraînement sauf que même en versus en fait je crois qu'on ne choisit même pas contre qui on se bat contre qu'elle y a on se bat quel perso je veux dire du coup c'est vraiment ah ouais voilà en fait c'est même on suis con et c'est pour jouer à deux donc voilà donc on peut vraiment pas on peut vraiment pas se dire allez tiens je vais jouer tout seul contre une IA mais choisir contre qui je joue on a le mode en ligne et on va aller voir on va se mettre au niveau 3 on va pas aller au niveau au maximum si c'est bon me faire poutrer la gueule comme sur le dernier combat tout à l'heure c'est pas la peine on va faire le prologue j'espère que c'est pas trop long et on s'arrêtera là la première lettre de mon fils quelques années c'est pas trop long c'est pas trop long c'est pas trop long Sous-titrage ST' 501 En fait, c'est un peu ce qui s'est passé dans le premier, ce qu'on va voir là. C'est un peu totalement scripté, de toute façon je ne peux pas le battre évidemment. C'est juste pour que je le frappe un coup et puis après c'est totalement scripté. Oh, la texture n'est pas très jolie là. Et ça c'est ce qui se passe dans le premier Tekken. Il va le balancer. Là vous voyez, de toute façon je n'ai pas le choix. Ouais, bah vas-y, jette-le. De toute façon je n'ai pas le choix. Il faut que j'appuie sur les touches parce que vous voyez, sinon il ne se passe rien. Il faut que j'appuie sur les touches parce qu'on va voir ça. Ok. Merci. Merci. As leader of the Mishima Zaibatsu, Jean Kazama plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jean predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jean defeated Azazel in battle, saved the planet. But could the world really be considered safe? The war that Jean began, has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's winner take all, and the prize is world domination. Jean, the one who started at it, has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown, but his disappearance has tipped the scales in G Corp's favor. This is from Sam. I think the enemy whilst I saw a couple of minutes. Increased surveillance. If a UN soldier so much as sneezes, I wanna know. C'est parti. Je vais vérifier que l'honneur de l'honneur. L'honneur, c'est l'honneur. L'honneur, c'est l'honneur de l'honneur. L'honneur, c'est l'honneur. Bon, alors... Ah, c'est pas fini encore. Qu'est-ce que c'est qu'ils pensaient? La réponse à cette question encore me déroule. C'est ce jour, j'étais reporté d'un battlefield, gathering news about the war to bring to the world. Quand je me suis revenu dans les barracks, un message était attendu pour moi. J'étais malheureux. Comment peut-être ma ville d'être venu sous attack? Quand je revenu, rien n'était comme je me souviens. Les routes étaient quietes, hardly a car in sight. Mais maintenant, les taux et les armées se sont alignés les routes comme une pierre. Lorsque c'était l'heure, une foule de l'honneur enveloppe le ciel dans la lumière. Les arbres de l'honneur, les brûlants, les brûlants, les brûlants, les brûlants. La place que j'ai appelé à la maison était maintenant juste un ashen field. Et les routes échoient avec les souvenirs des joueurs de joueurs et des troupes. Tout le monde que j'ai aimé a été perdue dans le passé. C'était l'heure, mon vie ancienne a terminé et un nouveau a commencé. Dans ma solitude et l'honneur, un hommage s'est tombé dans moi. Le mode n'est pas très bon. Il y a le boss qui arrive. Ça, c'est de l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais ? Fais-le vite ! Je vais envoyer un bout de tissu, là. Ou je rêve. C'est un peu. Tu as brûlant. Je ne suis pas brûlant. Il t'a du corps. Il t'a qu'aillé. C'est un peu de poids. C'est un peu. Ils ont envie de se friter, ils sont chauds, et lui aussi il est chaud. Donc là on va jouer, il y a carrément des scènes, donc là on joue, c'est bien amené par contre je trouve. Là on joue contre un lambda, ce que j'appelle des lambdas, des mecs ils n'ont même pas de nom tellement on s'en bat les couilles d'eux en fait. Bon là je suis en train de prendre quelques coups, il va falloir que je fasse attention quand même. Je m'en dis il y en a combien ? Je trouve que c'est jusqu'à ce que je me fasse éclater. Il bouge pas lui là ! Je dis ça puis ça se trouve qu'il va m'en mettre deux et voilà ! J'aimerais bien qu'on puisse s'arrêter parce qu'on est quand même à 33 minutes là. Ah, Nina comme ça elle est classe. Alors là une conversation entre un mec qui parle japonais et une nana qui parle anglais. Mais ils se comprennent, il n'y a pas de problème. C'est vraiment trop drôle. Encore entendre la manette à mort, je ne sais pas pourquoi là je le sens. tant sur des jeux comme ça, je suis obligé de défoncer la manette. Il reste couché. Elle est vénéa. Oh putain. Elle va me démonter, elle va me démonter. Alors le truc avec Karin là, je ne sais pas trop comment ça marche en fait. Ça doit être utilisable qu'une seule fois quand on est en rage comme ça. Ouah bah là, vas-y. Je me fais poutrer. Ouah, je me suis fait démonte. Je me fais démonte. Bon bah voilà. Alors on va s'arrêter là-dessus. Voilà, parce qu'on est à 35 minutes. Je vous ai à peu près montré tout ce que je pouvais vous montrer. La personnalisation, le mode d'histoire, le mode d'arcade. Après il y aura du multijoueur, mais bon c'est la même chose en ligne. Voilà, et puis il ne faut pas peut-être attendre la sortie officielle du jeu pour qu'il y ait les serveurs et que ça marche correctement et qu'il y ait plus de monde. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501